le m23 décide de se retirer quelle est votre impression par rapport à ça bon d'abord c'est une satisfaction et ce sentiment de voix de voir que les combats que les institutions de la république ont mené le combat que la population a mené et toute la résistance de faire voir à la communauté internationale qu'international que nous étions agressés par le rwanda via m23 qui a été parrainé également par l'ouganda et aujourd'hui ces rebelles ils trouvent ces terroristes ils voient qu'ils n'ont plus aucun soutien parce que déjà il ya l'accord qui a été signé à nairobi il hier et aujourd'hui nous avons lit tous les communiqués d'un 23 qui a accepté effectivement de se rapprocher du cadre diplomatique de dialogue et vous avez vu tout ce qui a tout ce qui s'est passé au niveau des nairobi et aujourd'hui c'est à dire les parrains qui soutenait le m23 l'ouganda et les rwanda notamment aujourd'hui viennent de les lâcher et non plus rien à faire ils doivent désarmés ils doivent retourner et mais mais également attendre et le processus normal de démobilisation et de réinsertion nous avons libre malheureusement par surprise qu'ils veulent encore et notre dialogue franc et ouvert avec le gouvernement alors que les procédures du dialogue est déjà fini et ils ne doivent que emboîter les pas de tous les efforts qui ont été fournis à nairobi et se conformer par rapport à toutes les prérogatives qui ont été décidés là bas loin de là en tout cas nous allons encore appuyer si l'accélérateur militaire et du coup ils vont se retrouver trop petit dans les souliers donc le retrait maintenant là il est devenu inconditionnel il est devenu obligatoire c'est à dire ils doivent se retirer de toutes les zones qu'ils occupaient que ce soit dans les la grande partie du territoire de rouchourou la partie nord surtout du territoire de niragongo mais également les petites évangé qu'ils voulaient faire dans les territoires de massy si donc aujourd'hui ils se retrouvent s'emparer sans soutien parce que les rwanda s'est engagé à se porter garant comme état l'air parrain et ils ont signé des protocoles des faits de route et les protocoles d'accord au niveau de la sous-région parce qu'aujourd'hui le congo fait partie des pays de l'eac et ces pays se sont décidés mais de mettre ensemble leurs efforts pour ne plus faire la guerre donc l'histoire d'1 23 nous sommes en train de le voir déjà dans le passé et ils doivent se retirer et se retrouver soit au rwanda soit en ouganda là où ils étaient venus mais le gouvernement les avait appelé de se retirer et de se retrouver à je ne me rappelle plus dans leurs anciennes positions dans elles dans leurs anciennes positions mais des positions qui se retrouvent à un rdc non qu'est ce que vous vous recommande qu'est ce qu'on voulait exact nous sommes très clairs nous l'avions dit même aux commandes à de la force régionale d est assez ici que nous ne voulons pas des zones tampons parce qu'il ya ces calculs là où on veut que les 1 23 se retire et les zones dans lesquelles l'1 23 était entré d'occuper seront sécurisés par la force régionale de léa c'est non ça nous n'accepterons pas donc les 1 23 doit rentrer soit au rwanda soit en ouganda c'est de là qu'ils sont venus ils n'ont pas des terres ils n'ont pas d'espace à occuper en république démocratique du congo donc nous sommes dans un pays démocratique et toutes les revendications qu'ils doivent faire doivent respecter les normes et les démarches démocratiques or ces différentes revendications en tout cas ils n'ont plus d'agenda à présenter devant la communauté internationale parce qu'ils ont maintenant fait recours à l'isage des massacres et des crimes graves qu'ils ont commis à kichiche où on compte déjà plus de 27 de sa 27 morts ils sont en train de commettre des exactions graves des droits de l'homme et pour ça ça a terminé l'image de tout leur corps de tous leurs combats et aujourd'hui non qu'à casser et vigé au rwanda et au ouganda là où se retrouver leurs parrains et là où se retrouvent leurs équipements et tout donc l'histoire d'inventoie est en train de finir et ils n'ont plus de discours parce que les dialogues qui a été engagé par les facilitateurs et nous kenyatta a déjà pris fin c'est-à-dire ils n'ont plus de portes là où ils peuvent entrer pour exiger de nouvelles négociations donc l'inventoie c'est fini déjà ils doivent se retirer parce qu'ils n'ont plus de soutien que ce soit du rwanda que ce soit de l'ouganda l'union européenne et l'ensemble de plusieurs pays du conseil de sécurité des nations unies notamment les cinq ils ont reconnu que les c'est le rwanda qui soutenait l'inventoie et kagame l'a avoué dans son ancien dans son son récent discours et il a eu des réponses directes de la part des congolais aujourd'hui le monde entier compaqué au congou nous n'avions jamais connu des rébellions ce sont juste des mouvements d'agressions qui ont été alimentés par les rwanda et l'ouganda mais cela vient où leur position vient après qu'ils aient commis des massacres à qui chiché qu'est-ce que est-ce que vous pensez que ce massacre devrait rester impunis ou l'inventoie devrait se retirer comme ça et que le massacre de qui chiche passe inaperçu non ça ne passera pas inaperçu nous l'avions d'ailleurs réclamé que la la cpi doit effectivement diligente et une équipe qui doit aller faire des enquêtes au niveau de la région qui était occupée par le 1 23 pour documenter les cas de violations graves des droits de l'homme et des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité c'est à dire tous les responsables qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur du 1 23 qui font partie des auteurs ou des co-auteurs de tous ces massacres un mandat d'arrêt international doit être lancé à l'air en contre pour qu'il puisse être jugé tôt ou tard devant les tribunaux internationaux qu'international donc ces massacres et le sang de toutes ces victimes ne passeront jamais inaperçu ces gens là doivent répondre et de leurs actes et nous félicitons aujourd'hui le parlement de la rbc qui a déjà refusé qu'aucun groupe armé aucun mouvement rébelle ne pourra pour cette fois ci être intégré que ce soit dans l'armée dans la police ou dans l'administration donc si leurs aventures étaient de vouloir récupérer des postes et ça c'est déjà fini ils doivent se retrouver dans les processus de PDDRS il y a déjà un programme pour ça et ça ce n'est pas pour l'impunité c'est qu'ils seront répertoriés comme étant des criminels ils seront différés devant la justice et ils doivent répondre de leurs actes donc que nos compatriotes qui sont morts nous présentons les excuses d'ailleurs le gouvernement l'a fait en décrétant trois jours de dénationale nous l'avions fait à goma ici ces crimes ne passeront jamais impunis les rapports mapping est là il ya je crois des nouveaux rapports qui sont en train d'être produits et les auteurs doivent être interpellés ou qu'ils soient qui qu'ils soient donc nous sommes très confiants que ces combats que nous sommes en train de mener à côté de nos institutions mais également de dénoncer à travers le monde entier la complicité internationale ces combats commencent aujourd'hui à porter le fouille et l'histoire de 1 23 va finir mais également les auteurs des crimes graves notamment bertrand bissimois ils doivent être interpellés et tous les willingo et les maquins qui sont en temps de s'émerger et désolation les revendications aujourd'hui viennent d'être sabotées parce qu'ils commencent déjà à recourir à des populations vulnérables on les a tués dans des écoles on les a tués dans des hôpitaux dans des églises et vous imaginez quelle cruauté il ya par rapport à ce crime et ce sont des gens qui vous disent qu'ils sont des libérataires ce ne sont pas des libérataires ils sont là pour une mission principale celle d'envahir le congo piller les ressources naturelles mais également d'avoir une certaine influence sur le plan de revendications d'une certaine appartenance ethnique parce qu'ils se disent que non et ils sont venus pour protéger les peuples rwandophones minoritaires en régime démocratique du congo alors qu'ils n'ont qu'un mandat de ces communautés là donc c'est un faux fouillat et cette histoire doit être ramenée devant la justice pour qu'ils puissent répondre de leurs actes alors comme kagam vous pensez qu'il est derrière ce qui se passe vous pensez que lui personnellement aussi devrait être interpellé par la cpi par rapport à ce qui se passe à kichiche ou si on s'est référé à à ce qui s'est déjà passé en rdc depuis plus de vingt ans oui il ne sera pas laissé président à répondre devant la justice il ya plusieurs autres présidents qui ont déjà répondu devant la justice il ya jean pierre bimba il ya le président nora bagbo il ya d'autres présidents qui se retrouvent aujourd'hui en prison notamment ils sénabré ils sont ils ont ils ont été poursuivis ils ont été jugés et condamnés même pourquoi pas kagame si les enquêtes couvriront que kagame a été parmi les criminels qui ont sémé la terre et des désolations la justice internationale s'en prendra à lui et lui aussi un jour c'est le trouvent devant les cours des tribunaux et la justice est rare en ce que vous demandez c'est tout ce que nous demandons parce que la justice internationale ne doit pas être impartiale il doit être équitable à tout le monde parce que tous les pays du monde tous les peuples ils ont besoin du respect ils ont besoin de la de la dignité ils ont également besoin de vivre ensemble mais tous ceux qui se sont érigés en forces négatives pour justifier leur existence de protection de sécurité à travers les crimes en tout cas et aussi doivent répondre devant les juridictions internationales parce que jusqu'à preuve du contraire les victimes sont en train d'attendre les réparations les victimes sont en train d'attendre que la justice s'efface et vous passez garde kagame doit être interpellé par la cpi effectivement il doit être interpellé comme individu mais également les rwanda nous on doit documenter où est ce que les rwanda a tiré toutes les ressources naturelles qui le font développer aujourd'hui parce qu'il y a également une cour internationale de justice qui juge les états par rapport à certains crimes qui ont été perpétés l'ouganda a été condamné pour avoir commis des massacres en rdc et nous pensons que l'ouganda aussi pourrait être aussi un jour interpellé et répondre devant la justice internationale et réparer tous les préjudices qu'ils ont causés en faveur des victimes merci beaucoup merci 1 2 2 3 4 5 4 5 6 10 10 10